On vous parle ce matin d'une académie bien spéciale, l'académie centeniale qui accompagne les jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage. Les élèves bénéficient d'un environnement d'apprentissage différent et adapté qui donne des résultats. Et la collègue Catherine Bouchard nous la présente ce matin. Pour la première fois de sa vie, Romane Beauregard-Gagné goûte au succès. L'adolescente est en troisième secondaire. Ses notes scolaires sont bonnes cette année. Une première pour elle. J'ai eu ce passé de 13. Cette année, c'est la première fois que j'ai eu un bulletin et des bonnes tomates. Donc, je suis contente. C'est que depuis un an, elle fréquente l'académie centenennial. L'école privée offre des programmes en français et en anglais pour les élèves à besoins particuliers. C'est des diagnostics de partout. Alors, nous autres, on croit dans la conception universelle d'apprentissage, mais c'est clair que ça doit être un élève qui a la capacité d'obtenir leur diplôme. Mais c'est souvent des élèves qui ont été à l'hôpital, qui n'étaient pas à l'école à cause de l'anxiété. C'était des élèves qui étaient dans des programmes modifiés, qui sont ici maintenant et qui suivent le programme oublié. C'est sûr que Romane partait avec un trouble de déficit d'attention. Et justement, au cours de cette première année de secondaire-là, on a découvert un diagnostic de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Et c'est sûr que là, avec ces défis-là, ça prend quand même une école adaptée pour lui permettre justement de goûter au succès, de réussir. Ici, tout est adapté pour les divers troubles d'apprentissage. Mais au final, tous les élèves feront les examens du ministère, comme dans les programmes réguliers. Sachant que j'ai un élève sur le spectre de l'autisme, tout comme j'ai un élève dyslexique, j'ai un élève qui a une dysorthographie. Donc, je prévois mon matériel en conséquence. C'est-à-dire, je vais inclure tous ces profils particuliers pour garantir que ma classe puisse se faire. Pour assurer la réussite académique des élèves, des espaces sont aussi dédiés à leurs besoins spécifiques. Ils peuvent se retirer dans une salle de niveau pour être accompagnés par un intervenant ou avoir moins de stimuli. Ou encore, aller dans la salle de bien-être. Il peut lever la main, dire qu'il ne se sent pas bien à ce point-ci de la journée. Et nous avons des stratégies pour aider l'élève à aller mieux et pouvoir reprendre le cours de sa journée. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 80 % des jeunes obtiendront leur diplôme secondaire en 5 ans, contre 40 % dans des programmes similaires au public. Autres options, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. On est très contents d'avoir trouvé cette option-ci. Ce qui est important pour nous, c'était un programme régulier où notre fille peut compléter son secondaire. L'école reçoit présentement une subvention gouvernementale pour le programme en anglais, mais pas celui en français. Les familles paient 22 000 $ annuellement en frais de scolarité et les familles francophones ne reçoivent aucune bourse. Si on peut avoir la subvention, on peut avoir plus de bourse pour le secteur francophone parce qu'il y a vraiment une demande dans le secteur francophone. Pour les beaux regards gagnés, le choix, lui, allait de soi. Ils sont maintenant certains que Roman obtiendra son diplôme d'études secondaires. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.